Je ne sais plus si c'est 5 ou 6. 6 victoires en Belgique. Et une seconde place sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Les concurrents se rangent derrière la voiture. 6 victoires en 6 sorties en Belgique. Il avait couru à Volvega auparavant. Toujours son entraînement de Karine Dezotte. Alors, on accélère gentiment. C'est le prix The Turf. Sans Lasse, pardon, Gouillard Duvivier. Et c'est parti, on est au galop avec le numéro 9. Malheureusement, qui a perdu beaucoup de terrain à Gritch. Le 6 qui prend le meilleur départ, Favion D'Archi. Avec Hilton de Rendur le 5. A ses côtés, il y a également Epinard numéro 4. On est parti plus monestement avec Favori Horizon Demy. Qui vient en 7-8ème position dans le siège numéro 3, Philo Desrou. Favion D'Archi qui prend le commandement. Mais c'est un attentiste. Il va sans doute chercher un dos dans quelques instants. Hilton de Rendur se décale de son sillage et vient attaquer. Il pousse un petit peu en 3e pesseur El Bandido. Epinard vient en 4e position. Suivi par le 2, Gocho Blue à la corde. A l'extérieur, le 3, Philo Desrou qui vient en 6e position. Et ensuite, le Favori Horizon Demy qui est 7e. Qui laisse quelque peu passer l'orage dans cette première partie de parcours. Regardez l'effort en dehors. Numéro 8, El Bandido qui va se rabattre en tête. Devant le 5, Hilton de Rendur qui laisse faire. C'est très clair sur ces images. En 3e position, on retrouve Favion D'Archi de l'onde de la corde. Avec à l'extérieur, Philo Desrou qui progresse le Néovan. A son intérieur, il y a le 4, Epinard. Et puis le favori Horizon Demy qui suit la progression du numéro 3. Philo Desrou, il se fait ramener au même titre que le 10. C'est Evangel qui a pris le siège du favori. Jules Junior va de ne plus de commandement. Il reprend la lieu dans ce deuxième virage pour en sortir bientôt. Avec El Bandido accompagné dans quelques instants par Philo Desrou. On est en position de sniper avec les favoris que sont Evangel qui va se décaler devant les tribunes sans doute. Et également le numéro 7, Horizon Demy, le grand décime favori. Le premier attaqué c'est Evangel. Le favori Horizon Demy laisse faire. Evangel qui va essayer de se rabattre en tête. Est-ce que El Bandido va laisser faire ? Ce n'est pas sûr. Avec Jules qui résiste pour l'instant, il demande à accélérer. Avec Evangel qui vient le contester davantage. Il redémarre. Jules, il ne veut pas laisser de la tête. C'est très clair ici avec le tournant. Et là, ça dépote entre Evangel et El Bandido. En troisième position, il y a Philo Desrou avec maintenant l'attaque numéro 7. Horizon Demy, c'est une deuxième banderie qui se renonce à l'extérieur. Ah oui, 100 mètres du poteau. Les trois favoris de front et de face pour attaquer la ligne d'en face. Avec El Bandido côté corde au centre, Evangel tout à l'extérieur. Horizon Demy, la course va dépoter. Horizon Demy qui met une très grosse banderie, qui prend l'avantage peut-être dans quelques instants. Il a senti le coup, Christophe. Il a vu que les deux chevaux avaient accéléré sèchement devant les tribunes. Et là, ils n'ont pas pu répondre à l'attaque de Christophe avec Horizon Demy qui se rabat en tête. Dans son siège, il y a El Bandido. À l'extérieur, Evangel qui voyage maintenant en épaisseur depuis quelques temps. Les trois concurrents qui se sont détachés, ce sont les trois favoris. Derrière, on est au galop avec le numéro 3. Horizon Demy et Christophe qui réaccélèrent une nouvelle fois dans le dernier virage. Qui se détachent sensiblement, qui prennent 2, 3, 4 sulquis d'avance. El Bandido qui tente de conserver une place, tout comme Evangel qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le tournant final et l'ultime à droite, ça semble déjà gagné pour Horizon Demy. Attention de ne pas se raccourcir. En deuxième position, El Bandido qui va essayer de résister à Evangel. Ensuite, il y a El Tonde de Rambur qui s'enlera un peu de gaz avec Fagland Archie, la casacque jaune. Et un peu plus loin encore, numéro 4, Epinard. Horizon Demy, une nouvelle fois en démonstration dans cette épreuve. Il va rester invaincu. Septième course en Belgique. Septième victoire. Il peut se retourner, Christophe. Il a gagné depuis bien, bien longtemps. La deuxième place en être très pour El Bandido. On retrouve le même jumelé. Et la troisième place pour El Tonde de Rambur, le 5. Devant le 6, Fagland Archie. On l'a coincé avec Evangel dans la phase finale. Deux victoires ce soir déjà pour Christophe de Peut. Et 7 sur 7 comme son numéro pour Horizon Demy en Belgique. Et 7 sur 7 comme son numéro 4, Fagland Archie.